Monsieur le Secrétaire Général de la Centrale Syndicale Humanis Mesdames et Messieurs les travailleurs et travailleuses membres de la Centrale Syndicale Humanis Mesdames et Messieurs les membres du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale Chers amis de la presse, distingués invités, Dames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités Je voudrais avant tout propos vous adresser les chaleureuses salutations de Maître Adama Kamava ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui m'a mandaté pour le représenter ce jour Monsieur le ministre se trouve en ce moment au siège de la Centrale Syndicale Dignité conformément à sa traditionnelle visite tournante au sein des organisations professionnelles de travailleurs chaque 1er mai. C'est donc un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin du 1er mai 2023, jour où nous célébrons la fête du travail pour vous porter son message. Distingués invités, Pédales et Messieurs La commémoration de la fête du travail marque la célébration des victoires syndicales enregistrées dans la conquête des droits fondamentaux au travail Chaque année, à l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire commémore le 1er mai La fête du travail À travers les festivités organisées, le gouvernement célèbre ainsi les travailleurs, principale force de production dans notre pays Cette fête est l'occasion pour les principales organisations professionnelles de travailleurs de présenter au gouvernement leurs revendications Évaluer le niveau de traitement des doléances intérieures tout en ouvrant des perspectives en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail Distingués invités, Pédales et Messieurs Conformément aux engagements pris par le pays, le Président de la République, Son Excellence Alassane Obattava et le gouvernement se sont résolument engagés dans la promotion continue du travail décent À cet égard, les efforts déployés n'ont pas faibli et se sont même densifiés au fil des années À travers des solutions adaptées et innovantes à très fort impact social En ce sens, la mise en œuvre de la deuxième phase du programme social du gouvernement, PSO2 Prévue pour couvrir la période 2022-2024, est orientée vers la micrétisation d'une Côte d'Ivoire solidaire Ambitions nobles et humanistes qui sont justement à placer l'homme au cœur des politiques publiques Grâce au dialogue social, des avancées certaines sont enregistrées En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, tant dans le secteur public que dans le secteur primaire La signature de la nouvelle trêve sociale, la gratification, l'augmentation de l'indemnité de transport, de logement et d'allocations familiales Octroyant aux fonctionnels, agents de l'État, aux forces de défense et de sécurité, sont d'autant d'actions remarquables dans le secteur public Au niveau du secteur privé, il faut relever que l'augmentation du salaire minimum énergétique professionnelle garantie le SMIC Et l'adoption prochaine des minimales catégoriennes conventionnelles constitue des épaules considérables Qui témoignent de l'action résolue du gouvernement de la bonne histoire Il est vrai que d'importants défis demeurent en matière d'emploi, de travail et de protection sociale Notamment, faire appliquer sur tous les lieux de travail les textes dont nous nous sommes votés Afin de faire cesser les améliorités Cependant, nous ne pourrions ou ne saurions occulter une page remarquée du gouvernement Pour garantir l'accès des populations en âge de travail à un emploi décent et à la protection sociale pour tous Pour atteindre cet objectif, de nombreux projets ont été menés et sont au cours d'exécution C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il a plu au président de la République D'accorder aux centrales syndicales une subvention annuelle, inscrite désormais au budget de l'État Ce soutien de l'État, qui vise à garantir le bon fonctionnement des centrales syndicales, matérialise également L'attachement indéfectible de la collectivité à l'exercice républicain de la liberté syndicale Distinguer les invités, mesdames et messieurs Dans le cadre de l'action gouvernementale, plusieurs réformes sont mises en œuvre et ont perçu de très bonnes perspectives pour les travailleurs de Côte-Sivoire Il s'agit de la mise en œuvre de grands projets pilotés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale Notamment, la couverture maladie universelle, le gouvernement a pu l'inacier à mes propres mondes La mise en place du régime social des travailleurs indépendants, la RST Et la création du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des agents de l'État Nous sommes convaincus que les populations bénéficiaires de ces projets comprennent le bien-fondé Et se sont appropriées ces mesures lors des différentes campagnes d'information et de sensibilisation Dont l'une des plus importantes est la rente sociale Cette campagne initiée et conduite par M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale A permis de sillonner plusieurs localités du pays Afin de vulgariser les trois éléments qui vous ont été cités Qui améliorent significativement le bien-être des populations Et longuement observé lors des tournées en Massive davantage la détermination dans la poursuite des efforts entre Distingués et Dames et Messieurs Vous le savez certainement Le travail démarre la clé de l'épanouissement de l'eau Les résolutions prises par l'État de Côte d'Ivoire au profit du monde du travail Sont révélatrices de la cohérence de l'action gouvernementale Et de la marche effrénée de notre pays vers le développement Qui ne peut être rendue qu'aussi sans l'action salutaire Des travailleurs et travailleuses dévouées et épanouies que vous représentez tous aujourd'hui C'est sur ces mots d'espoir que je vous déclare en propos Et souhaiter à toutes et à tous une excellente fête du travail Dieu bénisse les travailleurs et travailleuses de Côte d'Ivoire Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci